Bonjour à vous et bienvenue à Presse-Eco, notre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec mes chroniqueurs, mes invités qui sont donc des hommes, des médias, des analystes. Avec eux, nous allons refaire l'actualité pour vous, aujourd'hui essentiellement des sujets politiques au plan national. On commence avec ce premier gouvernement de la transition, premier gouvernement donc chapeauté, on va dire comme ça, par le premier ministre Albert Huedraogo. Nous allons donc parler de ce gouvernement de 25 membres, donc qui compte en tout cas des personnalités assez fortes. Et puis, en second sujet, nous parlerons de cet audit de l'administration publique qui a été annoncé par les autorités de la transition. Et puis, dernier sujet, au troisième, donc dernier sujet, voilà, nous allons revenir sur la charte de transition qui a été donc adoptée par ces assises-là, des éléments sur lesquels nous pouvons donc discuter avec mes invités qui sont autour de ce plateau. J'ai à ma gauche Atiana Oulon-Serge, il est donc directeur de publication de l'événement. Merci Atiana d'être sur ce plateau. Et à ma droite, Yssoufou Ouedraogo, journaliste à H24, un magazine en ligne. Merci Yssoufou d'être sur ce plateau. Et puis, juste à la droite de Yssoufou, Lengani Issaka, journaliste directeur de publication de l'opinion. Et en fin d'année, invité, Évaris Faustin-Concebo, corinqueur média, président du Cercle de Veil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC Forum Alternatif des Citoyens. Avec eux, donc, nous allons faire le tour de tous ces sujets-là qui certainement vous intéressent. Et puis, j'informe les uns et les autres comme ça que notre émission est interactive. Donc, dans sa deuxième partie, vous pourrez aussi appeler pour intervenir selon le sujet qui vous aura retenu l'attention. Alors, on commence tout de suite. Le gouvernement, il est tombé. Avant ça, bien sûr, le premier ministre, c'est Albert Ouedraogo, un gestionnaire, qui a fait ses preuves avec un cabinet bien connu sur la place publique qui fait des audits, qui fait en tout cas beaucoup bien de choses. Est-ce que ça vous a étonné déjà, Ouuedraogo ? Est-ce que c'est une personnalité qui peut diriger ce gouvernement de transition, Évaris Faustin-Concebo ? Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a lieu de s'étonner, parce que c'est d'abord un Burkinavé. Du point de vue aussi des compétences, il semble être outillé. Et je note tout simplement qu'il a un profil en fait de spécialiste en fait de la gestion des organisations. Donc ça, c'est ce que moi je note. Je note aussi qu'il a une expérience du secteur privé, parce qu'il a énormément travaillé, notamment pour l'amélioration du climat des affaires, c'est-à-dire pour l'émergence du secteur privé. Ça, ça peut être aussi des atouts, ce que je note. Donc de ce point de vue, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Je pense que bon, il a le profil, il a le profil. Alors, mais ça s'est tellement peut-être surpris, les gens s'attendaient, on avait annoncé d'autres noms, il sort comme ça de nulle part. Non, il sort d'un contexte aussi inattendu, parce que c'est vrai que ce que nous avons vécu n'est pas du tout une situation normale, c'est une situation anormale. Et dans ce genre de contexte, si on veut donner des signaux de rupture, je pense, c'est ce que j'ai pu comprendre, pour ne pas, parce qu'il y a beaucoup de grièves qui ont, il y a beaucoup de problèmes qui ont justifié ou expliqué donc cette situation. Donc il fallait donc s'attendre à ce que les choses ne se fassent plus comme d'habitude. Et d'ailleurs, je pense que le premier responsable même de ce mouvement l'avait déjà indiqué. Et de moi, de ce point de vue, ça ne m'a pas du tout étonné. Alors, mais c'est quand même, est-ce que, quand on regarde, il y a un CV qui fait pratiquement 24 pages, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, mais est-ce que… Il faut dire. On se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, quand par exemple, les militaires arrivaient, pas de refondation, pas de restauration, est-ce qu'avec un profil comme celui-là de gestionnaire, en fait, qui doit gérer ce qui est normal, ce qui est déjà bien en place, est-ce que réellement, c'est le profil-là qu'il fallait ? D'abord, si vous voulez, je peux donner une précision sur ce que c'est que son titre. Il est docteur en sciences de gestion avec une formation de base en sciences économiques. Science économique, la science économique, tout le monde sait ce que c'est. La science de gestion, la gestion, c'est des outils que les techniciens utilisent pour régler des problèmes, résoudre des problèmes. Dans ces outils, c'est une boîte à outils. Dans ces outils-là, vous avez quasiment plusieurs disciplines. De ce point de vue, je dis donc, en fait, ça traite les organisations. C'est un peu comme les médecins, eux, ils traitent le corps humain. Mais le gestionnaire qu'il est, lui, il traite les organisations. Et l'État, les États organisés même, en fait, si vous voulez, par définition, si on peut vous définir, c'est qu'est-ce que l'organisation. Donc, il sait de quoi il s'agit. Il est en plein dedans, dans sa matière. Maintenant, qu'on me dit qu'il a un CV de 24 pages autres, bon, je ne sais pas, peut-être que dans la foulée, peut-être qu'il y a plusieurs types de CV. Et si on a demandé un CV détaillé ou bien synthétique, ça, oui. Mais je pense qu'il ne faut pas ça. Ce sont des détails. D'accord. Usufu ? Oui, mais c'est vrai. Le Premier ministre, Albert Wodraou. C'est vrai que c'est l'oiseau rare qu'on a eue. Moi, j'ai tendance à dire au Burkina que dans la situation où nous sommes, je pense que ce n'est pas le CV qui dirige un pays. C'est la capacité à résoudre le problème des Burkinawais. Et comme on le dit souvent, qu'est-ce qu'au pied du mur, on reconnaît le vrai maçon. Si on va regarder réellement son CV, il y a eu de par le passé des gens qui avaient des CV garnis, mais on sait là où ils nous ont conduits. Voilà. Donc, pour moi, c'est un Premier ministre qui connaît un peu la situation du pays et qui a la lourde tasse de permettre à des individus de Djibo, de Maduari, de Pama, de retrouver la sérénité qu'ils avaient. Parce que c'est sur ces questions-là que nous allons voir si réellement ce CV qu'on nous a montré là a une relation réelle avec la pratique. C'est ce que le Burkinawais demande. Le Burkinawais ne demande pas que tu aies un CV garni. Le Burkinawais demande réellement. Nous sommes dans une situation d'insécurité et on a des problèmes pour s'alimenter. On a des problèmes pour quitter de l'Est à l'Ouest. C'est sur ces chemins-là que le Burkinawais l'attend. Sa capacité réellement à absorber les difficultés pour trouver des solutions pour le Burkinawais. Sinon, épiloguer sur son CV et de ce qu'il est capable. Bon, tu ne sais pas. Vous savez qu'au Burkinaw, on a tendance souvent à présenter des zéros aux gens et vers la fin, ils deviennent comme des zéros. Parce qu'ils viennent avec, comme vous le disiez, avec un CV garni, avec un background extraordinaire. Mais à la pratique, on s'en rend compte qu'il y a quelque chose. Pas le passé. On a vu des ministres qui sont venus ici avec un Burkina. On nous présentait que c'est l'oiseau rare. Mais à la fin, on a vu là où on nous a amenés. Donc pour moi, je n'ai pas envie d'épiloguer sur la personne. Moi, j'attends de voir réellement, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ce monsieur va nous servir. J'espère que ce n'est pas encore faire des sorties pour aller vers Kaya devant les déplacés pour les donner à manger. Nous, on n'a plus besoin de ça. C'est permettre à se déplacer là, de retrouver les villages russiers. Alors, est-ce que quand on regarde cet attélage-là, le premier ministre est civil, gestionnaire, des organismes connaisseurs et un savoir en matière de management des organisations, et le président du FASO, lui, est un militaire opérationnel, etc. Est-ce que c'est un attélage qui peut construire bien la situation ? Oui, bon, moi, je trouve que ça peut être un attélage qui peut résoudre un peu la situation. Parce que celui qui a fait sa chose et qui a décidé de l'appeler doit bien connaître en cause ce qu'il a besoin de faire. Voilà, donc en l'appelant, peut-être qu'il a donné des directives et il faut respecter ces directives. Donc, un gestionnaire, un manager, je pense que si on te donne réellement le coup de France, comme disait M. Consombo, peut-être qu'il apportera sa pierre dans la construction de ce pays. Atiana, d'où est venu le premier ministre ? Parce qu'on entend aussi des gens poser la question d'où est venu. Parce qu'au Burkina, on cherche à savoir d'où quelqu'un est venu. Est-ce que quelqu'un a influencé ? Est-ce que c'est l'oncle de quelqu'un ? Non, ce n'est pas au Burkina. Dans tous les pays du monde, c'est tout à fait normal. Quand vous êtes appelé à une grande responsabilité, quand même, c'est tout à fait normal qu'on cherche jusqu'à peut-être même le biberon, le lait qu'on a utilisé pour vous alimenter. Dans les grandes démocraties, c'est comme ça. C'est là qu'on se rend compte qu'un tel au collège a fait ceci ou cela. Donc, c'est le propre. Si on est un pays sur eux, c'est tout à fait normal qu'on cherche à comprendre qui il est, d'où il est parti, que fait-il, quels sont ses réseaux, avec qui il travaille, comment il a pu mettre en place son cabinet conseil, comment il a pu avoir un certain nombre de marchés pour exécuter. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il se retrouve à avoir plein de marchés avec l'administration publique, le ministère en charge de l'enseignement supérieur, l'Assemblée nationale, quels sont ses réseaux. C'est tout à fait normal. Autrement, je crois qu'il aurait pu rester dans l'ombre. Et je crois que c'est un peu ce que je veux dire. C'est un premier ministre qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a un premier ministre fantôme. Et vous avez vu le gouvernement. C'est la photo de Damiba qu'on montre. Je crois qu'on va se retrouver dans une situation où, apparemment, c'est le président Damiba qui écrase la personnalité du premier ministre et déjà de ce qu'on voit, puisque officiellement, il n'a même pas pris fonction. Je ne sais pas à quel titre même il peut proposer un gouvernement qui va être nommé. Et je crois que c'est ça, la réalité. Mais globalement, aujourd'hui, je me demande si on avait besoin d'un premier ministre ou pourquoi on a nommé un premier ministre dès lors qu'on n'a pas une politique assez claire, on n'a pas un agenda, on n'a pas une feuille de rousse. Mais bien sûr qu'il y a un agenda qui a été adopté lors des assises. Il y a un agenda qui est mis clair, qui est décliné avec des objets stratégiques. Lors des assises, on a parlé de la charte. Vous avez la preuve qu'on a l'agenda proposé par la commission technique qui a été adopté. Moi, je suis bien intéressé que vous m'apportiez cette preuve-là. En tout cas, il y a eu des débats sur l'agenda. Ça, je peux le confirmer. L'agenda a été présenté. Il y a eu des débats sur l'agenda, sur les assises de l'agenda. Et qu'est-ce qui a été arrêté au cours de cet agenda ? Puisqu'on a eu cette version officielle signée du président de la transition ou du chef de l'État de la charte de la transition. Maintenant, si vous me parlez d'agenda, moi, j'attends de voir. Parce que ce qu'on sait officiellement et ce qu'on a, c'est la version proposée par la commission technique. Mais je vais dire tout simplement. Parce que si on prend aujourd'hui notre architecture institutionnelle, on a la constitution et on a la charte. Et la constitution dit quoi ? Un premier ministre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale et il décline la politique du chef de l'État. Il gère un certain nombre d'emplois civils, il gère un certain nombre de choses. Ça me fait sourire quand les gens sont accrochés, en fait, à son CV. Bon, on aurait pu prendre... Je m'excuse, mais bon, c'est pas que je néglise cette profession. On aurait pu prendre un ferrailleur ou un cultivateur qui sera un très bon premier ministre. Qu'est-ce qu'on attend d'un premier ministre ? C'est sa capacité à pouvoir avoir une autorité sur ses ministres, à ce que les ministres ne fassent pas de l'indiscipline, ou qu'on le saute, parce que c'est ce qu'on a vu dans certains gouvernements. C'est... Aujourd'hui, c'est de se dire qu'on a un premier ministre à point, un premier ministre de caractère, qui a mesure aussi d'encadrer ou d'apporter sa contribution par rapport à la gestion de l'appareil d'État. Bon, aujourd'hui, est-ce que ce sont ces éléments ? On l'acquiert à travers des diplômes ou bien à travers un CV, je n'en sais rien, mais j'ai dit tout simplement, pour revenir un peu à ce que j'ai dit, aujourd'hui, la préoccupation, c'est de demander tout simplement quelle est la couleur politique d'Albert Oudrago. Est-ce que c'est un patriote ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est régleux vis-à-vis des règles de la République ? Est-ce que son cabinet conseil, par exemple, est régleux par rapport aux impôts, aux taxes ? Est-ce qu'il paye régulièrement ses taxes ? Est-ce qu'il n'y a pas de casserole ? Je crois que c'est ça le plus important. Mais au-delà de ce que je vois et de ce que je constate, est-ce qu'il y a des casserole ? Pour le moment, je crois qu'on travaille et on essaie de voir ce qui va se passer. Voici, il y a des casserole. C'est notre travail, tout simplement. Et je crois que c'est pour cela aussi, de temps en temps, BFN nous invite sur le plat, tout simplement. Mais ce que je veux dire, ce que j'ai l'impression, c'est un Premier ministre par défaut, parce qu'à défaut d'avoir quelqu'un à point, qui est en mesure de pouvoir tenir tête, entre guillemets, au président d'Amiva, peut-être on trouve... Je ne sais pas, mais est-ce que c'est un homme de paille ? Est-ce qu'on peut tenir tête au président d'Amiva ? Il a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir, quand même. Oui, mais je vois qu'après, on s'est résolue... Un Premier ministre qui travaille ou un Premier ministre qui tient tête au Premier président ? Oui, mais après, je vois qu'on a voulu chercher un vernis légaliste. On a allé faire des prestations de serment, on a fait des rencontres à la salle de conférence. Bon, s'il est à point, je crois que quand on fait un coup d'État, effectivement, je suis pour une question de logique et de cohérence. On fonce, on déroule sa politique, on s'affaire de route. Donc, ceux qui sont d'accord se mettent, et dans l'histoire de ce pays, c'est comme cela, ça s'est passé depuis... Alors, le Premier ministre, il a 30 jours, selon la charte, dans 30 jours, il va aller décliner sa politique. Il va trouver cette politique générale. Moi, je suis intéressé, il va décliner cette politique, il va trouver cette politique là-haut. Puisqu'à ce jour, d'Amiva a fait deux discours, le 27 janvier et le jour de sa prestation de serment, 16 février. Après cela, rien. Il y a l'agenda qu'il ne faut pas négliger, l'agenda qui a été adopté, et l'achat des valeurs, ce sont les instruments de la gouvernance du Premier ministre. Moi, je voudrais bien, peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai pas l'information, mais je voudrais que vous me dites à quel moment des Assises nationales, l'agenda a été adopté. L'agenda fait partie du paquet qui a été dit. Non, ne mélangez pas les choses, ça fait deux choses différentes. Je crois que, discutons de bonne foi. L'agenda... Ceux qui nous regardent... L'agenda est un des documents qui a été présenté aux Assises. L'agenda ne fait pas l'objet d'adoption comme l'achat. Ah, donc, on ne décide pas les points. L'agenda est un document de travail. Mais c'est un projet... C'est dans l'agenda qu'on a décliné... Mais c'est un projet, c'est un projet tout comme l'achat. ...décliné les objectifs stratégiques de la transition. Ok, si vous voulez dire... L'ingani Saka. J'espère me tromper. C'est quoi ? Oui, bien sûr, sur le Premier ministre, on a parlé un peu de tout. Du profil de l'homme, de sa capacité à coordonner et bien entendu aussi du duo qu'il va faire à la tête de l'État avec le président d'Amico. D'abord, il faut... Il faut féliciter M. Raoult-Albert d'avoir eu la confiance du président de Faso pour diriger le premier gouvernement de la restauration et de la sauvegarde de Burkina Faso. Je pense que c'est un très grand honneur pour lui. Il faut le féliciter pour ça. Et puis, souhaiter, en priant Dieu le Tout-Puissant, de l'aider à faire en sorte que ce pour quoi les Burkinawais se sont engagés derrière le MPSR de l'époque ou en tout cas ont plus ou moins accepté le coup d'État du 24 janvier puisse effectivement se dérouler sous sa direction. Ensuite, selon lui-même, je ne le connais pas comme la plupart d'entre vous. Je suis étonné. Que ce soit lui. Moi, c'est ce qui me paraît un peu bizarre, généralement, dans nos histoires politiques. On cherche des hommes, des oiseaux rares pour conduire des situations ordinaires. Et forcément, ça crée des problèmes. Parce que quand vous prenez l'extraordinaire pour mettre sur l'ordinaire, bon, forcément, ça fait très difficile dans le mélange des gens. Donc, cela dit, le président de Faso a ses raisons. Ceux qui l'ont nommé ont leurs raisons. Et j'aurais espéré, au vu de son CV, qu'il a effectivement le bagage nécessaire pour conduire ces transitions-là. sur la question de sa couleur politique. On entend beaucoup de choses. Bon, comme l'a dit... Oulon. Oulon, bon, il y a aussi... Non, je n'ai pas dit cher, cette fois-ci. Oulon, bon. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je disais, bon, c'est normal qu'on cherche à comprendre c'est qui il est. Et comment ça se fait que lui... Alors, ce qui se dit de lui, et ce que l'engagentis a cassé de lui, c'est quoi ? Il est de quel parti politique ? Ou il serait de quel parti ? Parce qu'il porte la chemise orange. On a dit que c'est une chemise qu'il a importée d'habitude. Ça n'a pas de lien avec le MPP. Oui, bon, on a... Oui, c'est vrai, ça n'a pas de lien avec le MPP. Je ne sais pas, mais on parle aussi des marchés, la foisonne du marché qu'il a eu sous le régime précédent. Par exemple, moi, j'ai une entreprise, mais je n'ai eu aucun marché depuis 2014. Est-ce que ce n'est pas la compétence ? Oui, c'est ça, oui. Les marchés sont soumis à candidature, à concurrence. Oui, non, c'est... Est-ce que les entreprises compétentes ont accès au marché ? Si elles sont compétentes et qu'elles demandent leur capacité ? Non, non, ça ne se comprend. Ça ne se comprend. Je constate un fait. Il y a eu beaucoup de marchés sous le régime passé. C'est les gars, ce n'est pas les gars. Ça, c'est autre chose. Il appartient au lieu où l'on... Où l'on serge. Au serge qui sont tous sur le terrain du combat, de la recherche, de l'économie, de l'information. Je me dis, bon, si c'est un monsieur qui est propre ou pas. Donc, à fait, c'est ça que je dis. Mais je dis qu'il faut aller au-delà de ça, de mon point de vue. Il y a des enjeux qui sont là. Il y a des problèmes qui sont là. Il faut regarder. Il faut accompagner les gens pour résoudre les problèmes. C'est dans cette posture-là que je suis. Son passé m'intéresse, mais très peu. C'est ce qu'il va faire pour le futur. Est-ce qu'il pourra embarquer la partie civile ? Parce qu'il s'agit bien de ça. Le président est militaire. Bon, je constate qu'à ce niveau, ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour avancer sereinement. Ça, vraiment, je loue ce qui se passe là-bas. J'ai l'impression que l'armée est en train de faire vraiment sa mue pour, effectivement, être une armée opérationnelle. Maintenant, il n'a pas tout le premier ministre de manager le côté civil pour faire en sorte que l'attelage puisse tenir et que nous puissions résoudre les véritables problèmes qui sont là, qui sont ceux, effectivement, de la restauration et de la sauvegarde du pays. Et sur ce point-là, moi, j'attends de voir ce que M. Albert va faire. Étant entendu que, bon, le passé aussi, on le connaît. Bon, quand il était sur le campus, je me rappelle qu'on était dans les environs aussi. C'est effectivement un passé qui, de mon point de vue, milite en sa faveur. C'est quelqu'un qui s'est battu sur le terrain. C'est quelqu'un qui a risqué sa vie, qui a risqué sa carrière dans des situations particulières pour ses convictions personnelles. Et je pense qu'on a besoin de... S'il a gardé, en tout cas, ces mêmes valeurs-là, s'il ne les a pas perdues au contact des affaires, je pense que c'est une très bonne affaire. Merci. Évan, tu veux ajouter quelque chose ? Non, ce que je veux dire, moi, du fait que ça soit un inconnu, je trouve que ce n'est pas un problème. Et je trouve même parce que, bon, c'est vrai que au Burkina, on a toujours l'impression qu'il faut pouvoir aller chercher des gens vraiment sur la lune pour venir gérer. C'est des Burkinabés qui vivent au Burkina, qui connaissent les réalités des Burkinabés. Le plus important, c'est qu'ils puissent, donc, trouver des solutions par rapport au problème des Burkinabés. Merci. On va parler du nouveau gouvernement, donc, il a eu le privilège, donc, de mettre, de composer une équipe d'à peu près 25 membres. Alors, on retient que, au niveau de la Réconciliation nationale, le ministère, le ministre de la Réconciliation nationale, le ministre d'État, concernant la Réconciliation nationale, la cohésion sociale, est dirigé par Hieroboli, ministre de la Défense, général Saint-Pauré, Batelemy, ancien ministre de la Défense, le président Cabouré, ministre de la Justice, maître Kéré Batelemy, le bâtonnier, qui est monté à la justice, garde des Sceaux, ministre de la Sécurité, le colonel Omer Batelemy, ministre de l'Économie et des Finances, Abel Seglaro-Sommé, ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Souverma, donc, c'est ça, c'est un nouveau ministère qui vient d'être créé. Et puis, enfin, un plateau de BF1, de Presse Éco, le ministre de l'Éducation nationale, Milko Lionel. Alors, je voudrais que vous regardez tout de suite la configuration du gouvernement. Qu'est-ce que ça vous dit, des commentaires pour commencer, Lengani ? Moi, j'ai parcouru le gouvernement, je l'ai écouté comme tout le monde. Je suis enclin à dire bravo, bravo à l'équipe qui a été mise en place, parce que quand je regarde, moi, je connais la plupart des personnalités qui sont nommées, pratiquement chacune est dans un poste où, de mon point de vue, les connaissants, chacun peut faire le travail pour lequel il a été appelé. Et je pense que c'est déjà cela de gagnant. Ensuite, c'est des personnalités, la plupart qui viennent du milieu du débat global général, mais qui ne sont pas des politiques à proprement parler. Donc, ils sont au fait de l'actualité nationale, qui sont au fait des problèmes du pays, mais qui n'ont pas eu d'engagement partisan de par le passé. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de très important. Donc, ils ne partent pas du néant, ils partent avec des connaissances réelles du terrain. Donc, le temps d'adaptation, de mon point de vue, va être très, très court. Ensuite, c'est des personnalités, je ne vais pas en citer certains, si vous voulez, que je trouve, qui ont un engagement réel sur les actions. Je prends, par exemple, le cas du ministre qui est chargé de la solidarité, qui est M. Zungorana, c'est un homme de l'humanitaire, donc il est vraiment en plein dans son milieu. Et je prends, par exemple, quelqu'un comme Basselema, qui est un ancien syndicaliste ou un syndicaliste, je ne peux pas dire ça. Syndicaliste, on est un jour syndicaliste, on meurt syndicaliste. Donc, quelqu'un qui vraiment connaît forcément tous les dossiers sur lesquels il va travailler. Et je prends le cas, par exemple, de Mme Hieroboli, qui est un vieux de la vieille, qui a traversé, qui a fait toutes les fonctions possibles à tous les niveaux. Donc, il connaît profondément le Burkina Faso et qui, de mon point de vue, peut effectivement menager, avec beaucoup plus de succès que par le passé, la question de la réconciliation nationale. C'est des exemples que je prends pour vous montrer. On prend aussi le jeune Bilbo que nous avons eu plusieurs fois, avec lequel on a débattu plusieurs fois ici. Je sais qu'il est chef d'une entreprise, en tout cas d'une boîte, qui s'occupe des questions d'éducation. Et donc, à ce niveau aussi, il ne parle pas du néant. Et tous ces gens, je pense que, vraiment, on a cherché. Et le temps mis même pour trouver les gens, je trouve que c'est extraordinaire. Et ce que je peux faire, je peux dire, c'est les encourager et leur dire, il faut que chacun se rappelle toujours d'où il est parti. Et se dire qui doit repartir là-bas. C'est la seule manière de mon point de vue de rester humble. De rester humble et se mettre effectivement au service des populations. D'accord ? Parce que c'est là qu'il s'agit. Mais entre, je voudrais aussi signaler que ça fait, ça va être éventuellement des sacrifices pour certains d'entre eux. Puisque si j'ai suivi ce qui est dit, les gens vont se contenter du salaire qui est indiqué, qui a été indiqué par Blaise Compaoré et que tous les régimes suivants ont foulé du pied pour servir de pratiquement 5-6 millions par mois des gens ici. Alors qu'un ministre a un salaire fixe de 1,5 millions tout au plus. Donc il y a beaucoup qui vont perdre dans l'opération. Merci. Issa Kalégani, Yusufu, qu'est-ce qu'on peut dire de ce gouvernement, de la configuration, des hommes qui sont là ? Déjà, on peut dire que ce gouvernement, avec ce gouvernement, je pense que ça va être très passionnant parce qu'on retrouve des messieurs qui n'auront pas le droit à l'erreur. Et quand je regarde ce gouvernement aussi, je sens qu'il n'y a pas de... Dans ce gouvernement, on n'a pas un porte-parole. Il n'y a pas un porte-parole dans ce gouvernement. Je ne sais pas à qui maintenant va revenir cette charge. Mais a priori, c'est le ministre de la communication qui est le porte-parole. A priori. Mais normalement, il n'y a pas eu de précision. Il n'y a pas eu de précision. Il n'y a pas eu de quelqu'un d'autre, mais a priori. Voilà. Ce qui fait déjà que moi, je trouve que ça va être très passionnant parce que comme disait Tonton Lengani, ils savent d'où ils viennent et ils savent de quoi on les attend. Donc, pour moi, ils n'auront pas droit à un tâtonnement parce que c'est des gens qui sont issus de diverses courses de la société Burkinabé et qui doivent réellement apporter des solutions très vite au problème de Burkinabé. Donc, c'est à eux maintenant de montrer réellement qu'ils méritent ces postes-là et qu'ils sont réellement capables d'apporter des solutions au Burkinabé. D'or, déjà, il y a des têtes là-bas quand on regarde, c'est des fortes têtes. On attend de voir réellement ce qu'ils vont faire parce que comme le disait Machiavel, tant qu'un homme n'a pas de pouvoir politique, économique, religieux, gardez-vous de dire que vous le connaissez. D'accord, ceux qui n'ont pas droit à l'erreur, c'est... Quelles sont ces têtes qui... Non, ceux qui n'ont pas droit à l'erreur, par exemple, moi, je ne peux pas comprendre... Est-ce qu'un gouvernement, c'est tout le monde qui n'a pas droit à l'erreur ou c'est certain qu'il n'a pas droit Non, mais juste, c'est tout le gouvernement avec ces hommes-là puisque c'est des têtes fortes. Vous n'allez quand même pas me dire un monsieur comme Bassoma Bazir qui a quand même combattu des gens parce qu'il y a des règles qui n'ont pas été respectées au niveau des travailleurs qui héritent ce gouvernement-là et qu'on va retrouver ces mêmes manquements. Ce n'est pas possible. Pour moi, il n'a pas droit à l'erreur parce que c'est quelqu'un réellement qui est au firmement, qui est au diapason de cette situation de ce que vivent les travailleurs. Et donc, si on l'a miné là-bas peut-être pour un peu casser la fronte sociale ou bien pour réellement qui essaie réellement de résoudre les problèmes des travailleurs, on le verra. Donc, pour moi, c'est des têtes qui ne doivent pas jouer dans la protection des droits et des biens des travailleurs. Est-ce qu'il y a quand même aussi une différence nette entre revendiquer et gouverner ? Mais justement, c'est ça que j'ai dit. On n'est pas dans le souci. Il viendra avec le bâton magique. Non, il ne peut pas venir avec le bâton magique mais il doit venir avec des propositions concrètes parce qu'il connaît beaucoup de dossiers qui concernent bien les travailleurs et qu'il a été devant la scène pour défendre les travailleurs. Donc, s'il a hérité de ce département-là, c'est peut-être parce qu'il connaît mieux certains dossiers. Donc, pour moi, il n'a pas le droit à l'heure. Voilà. Et donc, quand on accepte aussi de traîner sa bosse dans ce gouvernement-là aussi, on doit s'assumer et dire réellement que je viens pour apporter ma contribution pour résoudre le problème de Bukinabé, notamment peut-être des travailleurs. Donc, ils n'ont pas le droit à l'heureur. D'accord, merci. Oulon ? Oui, la question. La question, c'est quelle impression déjà pour le gouvernement, les têtes qui y sont. On a vu aussi, par exemple, qu'il y a un nouveau ministère qui est créé, Affaires religieuses de Coutumier, ça n'existe pas, mais qui vient d'être créé. On a vu aussi la montée, par exemple, le retour du général Quéré, du général, pardon, Saint-Pouré-Bathélémy qui fut ministre de la Défense du président Cabouré. On se rappelle que le 22, le 23, le dimanche 23, il était à la télévision qui parlait de la mutinerie. Alors, pour certains, ça paraît bizarre qu'il revienne. Bon, pour, avant de répondre à votre question, c'est juste encore élevé les questions de forme. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au premier ministre, un premier ministre fantôme. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas cette information, mais à ma connaissance, entre sa nomination le 3 février et la publication du gouvernement le 5 février, je n'ai pas eu de déclaration, il n'y a pas eu de déclaration officielle, il n'y a pas eu une prise de contact avec le premier ministre d'Amiba officiel, il n'y a pas eu passation de service ou il n'y a pas eu prise de service à la primature. Donc, je ne sais pas à quel titre ou avec quel attribut. Est-ce que ça s'écrit quelque part dans la Constitution que le premier ministre qui est nommé, il doit être installé, etc. Est-ce que c'est des pratiques ? Est-ce que c'est obligé que ça se fasse ainsi ? C'est quand même assez grave ce que vous dites. C'est une question que je pose. Vous pensez qu'on peut prendre un tampion et le mettre dans un service n'importe quel fonctionnaire ? Il y a un décret qui le nomme. Oui, mais vous prenez service officiellement ? Le secrétaire général du gouvernement vous installe quand même ? Oui, mais est-ce que le temps est-ce que le temps qui est passé entre sa nomination et l'amnation de son gouvernement, est-ce que ça exclut le fait qu'il puisse être installé par la suite ? C'est ce que je dis. Je constate, comme tous les Burkinabés, je ne sais pas si ça a été fait. Maintenant, si ça a été fait officieusement, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, les Burkinabés auraient aimé ou du moins, je pense qu'on aurait été plus transparent et plus républicain que quand même il y ait une prise de contact officielle avec le président, qu'il y ait une déclaration à la presse, qu'il y ait après prise de service. Parce qu'on l'a vu, même des gens qui ont été nommés et qui n'avaient pas de maison entre guillemets à Ouagadougou, on les a accueillis à l'aéroport ou à l'hôtel. Ils ont fait leurs déclarations, ils sont allés rencontrer celui qu'il a nommé et on l'a installé officiellement avant qu'il y ait connu. Mais j'espère encore que je me trompe et que ce sont des questions de forme peut-être qui ont été respectées. Mais soit... Parce qu'on est devant les Burkinabés, on parle. Oui, mais je le dis. Les Burkinabés vont penser et qu'il faut absolument le faire. Est-ce que c'est forcément ça qu'il faut dire ou c'est une façon de dire que c'est la coutume, c'est la culture ? Sous la quatrième République, moi, en tout cas, je n'ai pas de souvenance qu'on a nommé un premier ministre qui ne parle pas, qui n'a pas parlé. En tout cas, si vous avez une trace de sa déclaration à quelque part à la presse, vous l'apportez. Dans tous les cas, ceux qui nous regardent apprécieront. Mais je veux aller au-delà. Est-ce que c'est interdit que le... Est-ce que c'est obligé que le premier ministre, je ne fais pas de fixation sur une quelconque déclaration à la presse ? Je crois que pour tout agent ou pour tout citoyen, quand on vous nomme à un poste de responsabilité, quand même, on vous installe, vous prenez service. Est-ce que ça a été fait ? Non. Je n'en sais rien. Je me pose, je m'inquiète tout simplement si cette forme n'a pas été respectée. Mais soit tout à l'heure, je disais que est-ce qu'il peut tenir tête, le premier ministre peut tenir tête à Damiba ? Vous voyez, demander à quelqu'un qui a fait un coup. Quand je dis tenir tête, ce n'est pas la bagarre, ce n'est pas la force des biceps. Mais je veux dire quelqu'un qui est caractériel, qui a de la pointe. Les Ngani disaient que le gouvernement, en l'espace de quelque temps, on a pu trouver. Bon, moi, j'en doute parce que le gouvernement était déjà là, peut-être bien avant même. Comment on appelle ça ? L'investir. On avait déjà une idée de ce qu'on va mettre. Et je crois que déjà bien avant, personnellement, nous, on avait déjà des noms de personnes et effectivement, ces personnes ont été confirmées. Donc, ce n'est pas un gouvernement qui a été formé en 48 heures. La question, est-ce qu'effectivement, c'est sur proposition d'Albert Ouedrago qu'on a formé ce gouvernement ? Ou bien, comme ça se fait d'habitude, on a déjà les noms, on demande au Premier ministre de proposer 2-3 personnes aussi et on demande sa signature et on parle de la déclaration ? Je ne sais pas. Là encore, c'est une interrogation. Mais si le Premier ministre accepte bien sûr d'être celui qui valide un gouvernement... Donc... Moi, je n'affirme... Non, je ne suis pas catégorique. Je veux qu'on soit clair. Je ne suis pas catégorique. Je ne suis pas affirmatif. Je pose des interrogations et j'espère que je me trompe tout simplement. Sinon, moi, j'estime que c'est quelque chose d'important. Sinon, pour un fonctionnement normal de la République, je pense que si on veut refonder et restaurer les choses, je pense qu'il faut être... Mettre la forme. ...respectueux des règles de la République, tout simplement. Maintenant, j'espère me tromper. Autrement, je vais... Par rapport au gouvernement... Moi, je ne vois pas trop de changements par rapport à l'équipe. Le dernier gouvernement de Rochman Christian Cabouré, l'architecture a changé et n'a pas changé. C'est les mêmes intitulés. Par exemple, le ministère d'État auprès de la présence, c'est le même portefeuille que Zifféren Javré-Occupé. L'intitulé n'a pas changé. Même la virgule n'a pas changé. En dehors du ministère des Affaires religieuses. Sinon, tout le reste, même le ministère des Sports, on a gardé la même domination dans le dernier gouvernement de la Sina Zerbo. Le ministère de la Santé, c'est pareil. La question que je me pose, c'est de savoir est-ce que c'est un problème de politique, de système ou c'est un problème d'homme ? Parce que si on ne change pas, s'il n'y a pas une façon de marquer la rupture, la question que je me pose, est-ce que c'est un problème d'individu, d'homme ? C'est-à-dire de Rochmark, Christian Kaveur, la Sina Zerbo et tous les autres ministres ? Bon, et bien évidemment tous ceux qui ont occupé les responsabilités depuis l'avènement du MPP. Ou bien c'est un problème de politique ou de système ? Là encore, c'est une interrogation. Maintenant, les individualités... Mais est-ce que les intitulés ont quelque chose à voir avec ce qui va être fait ? Mais bien sûr. C'est le contenant ou c'est le contenu le problème ? Mais bien sûr. Par exemple, la présidence du Faso, ça n'a pas changé ? C'est la présidence du Faso ? Mais bien sûr. Mais au moins, le personnel a changé et dans son discours du 27 janvier, il a terminé par la patrie ou la mort du 23. C'est tellement que ces ministres aussi changeront peut-être dans la manière de faire. C'est possible. Je constate qu'à la prestation de serment, ils disent qu'ils ne sont pas dans une logique révolutionnaire mais ils sont dans une logique de transformation positive. Je ne sais pas comment vous allez faire une transformation positive sans faire de révolution. Et un peu plus devant, il dit qu'il remercie les partenaires techniques et financiers du Burkina et qu'ils vont travailler en toute souveraineté et dans le respect mutuel. Là aussi, c'est une première. Maintenant, si vous décleniez des ministères, je suppose que vous venez mettre un brâle ou bien les ministres viennent pour dérouler dans leurs départements respectifs des politiques bien précises. Maintenant, pour aller rapidement sur les ministres, moi, je ne vais pas parler. Je constate de façon globale que vous avez cité Omer Bationon, vous avez cité Jero Boli. Je crois qu'ils ont un point commun avec Damiba le fait qu'en 2011 avec les mutineries, leurs maisons ont été détruites. Tout comme la maison du général Dendere, il y a eu des tirs de roquettes sur leurs maisons. Le lieutenant-colonel Damiba, Jero Boli en son temps ministre de la Défense et Omer Bationon à son temps. Je constate qu'ils ont un point commun. Est-ce que c'est le retour entre guillemets d'un certain nombre de personnes du RSP pour continuer un certain nombre de choses ? Jero Boli n'est pas du RSP ? Oui, je vais dire. Ou du moins à l'époque qui était l'idée, c'est de dire tout simplement que ce sont des personnes qui ont subi des dégâts ou qui ont subi des traumatismes aussi en 2011 qui se retrouvent. Ça, c'est un point commun que je constate. L'autre élément que je constate, tout à l'heure, j'évoquais l'agenda de la transition. Vous avez tenté de me faire comprendre que ça a été évoqué. Mais je vois que protocolairement, le ministère d'État charlée de la réconciliation vient en tête. Donc ça veut dire qu'on tient à cœur et c'est un aspect important. Le ministre d'État. Le ministre d'État. C'est tout à fait normal. Et protocolairement, il vient en tête par rapport aux autres. Mais je constate que dans l'agenda de la transition, il était prévu qu'on mette en place un secrétariat technique ou un secrétariat permanent de la cohésion sociale et de la réconciliation rattaché à la primature. Donc ce n'était pas un ministère d'État. Ça a été discuté lors des assises. Ça a été discuté et qu'est-ce qui a été retenu ? Je ne sais pas, mais ça a été discuté parce que je crois savoir que ça a été remis en cause parce que les gens ont estimé qu'un secrétariat permanent était en déçà de la priorité que la cohésion sociale peut-être que je fais force route alors. Maintenant, après... Non, peut-être que je me trompe effectivement que c'est vous que vous avez la bonne information. J'espère me tromper. Et je crois qu'il y a les autres nominations de Dravo qui a démissionné du PDC le 27 janvier qui était dans le MPCR. Je crois que... Dravo, Abou, Dravo. Voilà, Abdoulou Abou, Dravo qui avait démissionné du PDC plutôt le 27 janvier et qui se retrouve dans l'exécutif. Mais l'un dans l'autre, je crois que... Bon, après, le gouvernement, on se demande c'est pour faire quoi, avec quelle politique. Moi, c'est toute la question tout simplement. Et après, si on parle de restauration, de refondation, je me demande où c'est pour restaurer quoi exactement. Parce qu'au regard un peu des têtes de différentes personnes et l'intitulé des ministères, je ne sais pas si c'est la balance du côté du CDP ou c'est le MPP, je me pose la question. D'accord, merci. Peut-être qu'au fur et à mesure on aurait une idée assez claire. Merci, Oulon. On aurait souhaité avoir le taux du CDP, le taux du MPP et puis voilà. Mais ce qui est sur ce... Alors, Evarise, c'est un conseil. D'abord, la proposition de la commission technique qui était chargée d'élaborer la charte, toutes leurs propositions n'ont pas été totalement en reprise. Il y a eu des parties qui ont été modifiées, notamment le nombre des membres du CNT dans l'organe législatif. Et même du gouvernement qui est passé du 20 à 25. Donc, il faut comprendre que c'était n'était qu'un projet. Moi, ce que je note, d'abord, je salue, il n'y a pas eu de vague kaki parce que beaucoup de gens avaient appréhendé que les militaires allaient se tailler tous les postes. Bon, ceux-là, ça, je note que c'est déjà en dehors des postes vraiment clés pour combattre la défense, la sécurité. Et là que je trouve même les infrastructures. Je trouve que ça, c'est très bien parce que, bon, qui connaît la rigueur, en fait, je l'aurais souhaité même peut-être, je ne sais pas, que ce fût même quelqu'un de génie parce que c'est vrai que les militaires ont certains savoirs en faire. Et ça, je note quand même que c'est quelque chose de bien. Maintenant, je note aussi que c'est un gouvernement de prudence. Prudence parce que quand on voit des personnalités comme M. Boli, moi, je ne l'analyse pas sous l'angle de ce que sa maison a été donc attaquée. Mais c'est quelqu'un de compétent, quelqu'un d'inter, qui passe dans certains milieux pour avoir été quand même un grand commis de l'État. Et je trouve que la présence de ces personnes-là, ça donne quand même des signaux, des signaux quand même bien. Et même aussi la présence de M. Sommé Abel qui est au Finas, je dirais la boîte, c'est une boîte noire. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une connaissance théorique très bien et pratique. Et de ce point de vue, je pense qu'il est bien placé et très bien placé pour des réformes structurelles au niveau même du département de finances. Ça, par exemple, c'est très intelligent de garder des personnes comme ça. Je constate aussi qu'en gage d'accalmie, ils ont donné un signaux, la présence de M. Bassonma va contribuer beaucoup sur le front social. Ça, c'est normal parce qu'on ne peut pas allumer plusieurs fronts. Il y a déjà le front sécuritaire qui est en ébullition. et donc, je trouve que ça, c'était très intelligent et très bien. Ce n'était pas évident que la personne accepte, connaissant un peu sa position. Et je pense que s'il a accepté, ça n'a pas dû être une décision très facile, mais je pense qu'il a mis en compte certainement l'intérêt supérieur du pays. Et là, encore, notre innovation, c'est la présence d'un avocat au niveau de la justice. Pour avoir été juge consulaire, donc un peu, quelque peu, dix ans dans le milieu de la justice, on sait très bien qu'il y a des rapports de suspicion, pas toujours entre les magistrats et les avocats, mais là, c'est vrai que c'est une personnalité aussi, M. Barthélémy, non seulement il y a l'âge, il y a aussi l'expérience du recul comme il a été un ancien bâtonnier. Je pense que tout ça va à cet endroit. Il est aussi dirigé à la Séni. La Séni. Je pense que, bon, tout ça peut permettre de faire quand même bouger les lignes parce que c'est un regard un peu extérieur, quoique bon, c'est un auxiliaire de justice, mais ça va permettre de faire bouger. Mais là où je trouve un peu, bon, c'est vrai qu'on a parlé de l'innovation, et là, j'applaudis, je félicite, c'est la prise en compte de la dimension religieuse et coutumière dans notre pays. C'était une prédominance quasiment nationale et qui nécessite donc qu'on s'en occupe de façon institutionnelle. Et ça, je trouve que c'est très intelligent. Voilà. Alors, ce que j'ai à dire. La question n'a pas été répondue. Vous l'avez, c'est le ministre de la Défense Saint-Pauré, le général Saint-Pauré qui est revenu dans le gouvernement. C'est diversement interprété. Vous pensez quoi ? Ça peut être diversement. Est-ce que c'est dire qu'ici, le président d'Amiba essaie donc de travailler à remettre toutes les entités ensemble, à travailler un peu sur un plan d'apaisement en faisant revenir Saint-Pauré ? Vous savez, d'entrée, moi, ce que j'ai trouvé d'être très intelligent dans ce courant en fait de restauration de, comment dirais-je ? Et des sauvegardes. Des sauvegardes. C'est d'entrer dans son discours, contrairement donc à mon jeune frère, puisqu'ils ont annoncé qu'ils n'étaient pas dans une logique révolutionnaire. Mais les changements ne sont pas forcément révolutionnaires. Il y a des changements qui peuvent ne pas être révolutionnaires. Je n'ai pas... Ici, on parle de transformation. Dans le discours, il n'a pas de changement. Mais on revient dans le discours. Le mot, en fait, c'est quoi ? C'est transformer la société. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que, ici, même sur ce plateau, lors d'un débat, il y en a qui ont dit que c'était lent parce que les têtes devaient commencer à rouler. Bon. Ça, je trouve que, eux aussi, c'était une des intelligences. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le maintien, parce que là, du général Samporé, ça peut être un signal, peut-être, comment dirais-je, très, très fort au niveau, donc, de la grande famille de l'armée parce qu'ils ne sont pas là pour se combattre. Oui, quoique peut-être qu'il a fait partie. N'oubliez pas quand même que, je suppose, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de mouvements que le président Caboret a dû signer, notamment, qui a permis même aux jeunes officiers d'avoir de la promotion et de monter. Mais je suppose, bêtement, je crois que dans la science des organisations, ces mouvements ont dû certainement être proposés par le général Samporé. Donc, ça m'étonnerait fortement qu'ils se retrouvent dans une situation conflictuelle par rapport à des réalités qui étaient objectivement appréciées. Donc, je pense que aussi, ça va participer un peu à calmer un peu les choses au niveau de la famille de l'armée. Légani ? Oui, moi, je voulais être dans le même sens que le docteur conseiller pour dire qu'effectivement, le fait d'avoir gardé l'ancien ministre de la Défense, de mon point de vue, ça montre qu'ils ne sont pas venus pour tout casser. C'est ça, ce n'est pas comme en 2014 où on est venus, on a tout massacré pour se mettre à voler à ciel ouvert. Ce n'est pas la même dynamique. Ça, c'est une évidence. Ce ne sont pas les mêmes hommes. Et comme le dit Oulon, aussi, on a gardé la même architecture. Bon, peut-être, c'est pour montrer aussi et ce sera la preuve qui sera faite au régime déchu que ce n'est pas une affaire de contenant, c'est une affaire de contenu. C'est les hommes. On a beaucoup reproché au régime passé d'avoir surtout utilisé les copines, les copains, les enfants, les oncles, les maîtresses, etc. On a beaucoup condamné ça. On a vu des gens qui sont allés avoir des responsabilités sans aucune base qui permettent de faire le travail. Et dès lors que ces gens arrivent, qu'ils n'ont pas d'encadrement, effectivement, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, en gardant, moi, c'était un défi, effectivement, pour ce gouvernement-là, que d'ici deux, trois mois, il faut qu'on voit que les choses, on peut garder les mêmes ministères et faire autrement. D'accord. Et donc, c'est ça qui est important. Ensuite, pour l'armée, pour l'armée, je pense que c'est très, très intelligent, effectivement, de montrer que l'armée, il faut en fait unir tous les militaires. Ce n'est pas parce que tu as été responsable sous Kabore que tu es un pestiféré aujourd'hui. Et c'est la même armée, c'est le même combat. Et donc, moi, je pense que c'est un très bon signal qui est donné à tous les militaires et les civils qui, généralement, gomment tout et fassent tout devraient prendre exemple sur ça pour se dire que l'État, la nation, c'est une continuité. Merci. Le Ghani. Yusufu ? Oui. Sur le cas du général... Parce que ceux aussi de pouvoir déchu du MPP peuvent avoir mal ce fait qu'il soit maintenu ou alors c'est le critère d'être militaire comme les gens vous le disent qui fait aujourd'hui ou qui a prévalu aujourd'hui ? Moi, à mon avis, je ne suis pas de couleur de parti politique mais moi, je vois ça très mal parce que moi, je ne peux pas comprendre que c'est le même responsable qui a été là et qui a peut-être essayé de travailler avec le président Kabore et puis les résultats sur le terrain n'étaient pas ça. On ne peut pas venir le garder pour nous faire comprendre que c'est une continuité. Le monsieur dit qu'il est venu... Il a fait juste deux mots mais ça connu. Oui, mais le monsieur est venu dire qu'il est venu pour apporter une transformation. Mais si tu veux venir... On ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord. Merci, Yusufu. Pour moi, c'est un peu difficile pour moi de garder... En tout cas, je suis un peu dans le même sillage mais de ce que je sais, le journal Saint-Pouré est décrit comme un officier général respecté, compétent, quelqu'un qui a... Un bon stratège. ...qui jouit d'une bonne image au sein de l'armée et il est considéré comme un des cadres de l'armée intellectuelle, c'est-à-dire qui fait de la production, de la réflexion, qui a beaucoup travaillé dans la stratégie, le renseignement. Mais soit, il se trouve que ici, il est un... C'est le dernier ministre du reste de la Sina Zervo qui a fait une apparition publique et dit que la situation était sous contrôle et que ce n'était pas un coup d'État. Bon, c'est quelque temps après, on se retrouve de l'autre côté. Je crois que les répercussions négatives peuvent se jouer non seulement sur sa personne mais aussi sur le lieutenant colonel d'Amiba. Et pour terminer, pour le lieutenant colonel d'Amiba, ça va convaincre davantage ou bien renforcer davantage des Burkinavais, c'est un Burkinavais qui pense qu'en réalité, la situation dans laquelle nous sommes, la dégradation sécuritaire est peut-être aussi le fruit du sabotage et le fait de laisser passer peut-être les choses pour après dire que non, le monsieur est incapable et qu'il ne peut pas jurer. Des Burkinavais le pensent, il appartenait au lieutenant colonel d'Amiba de convaincre que ce n'est pas... Est-ce qu'en gardant le général, cette thèse ne tombe pas par exemple de dire qu'on a fait du sabotage ? Justement, c'est pour continuer le prolongement et dire tout simplement que peut-être que le général Saint-Pauré, ce n'est pas une affaire de deux, trois mois, il a fait plus que ça. Il a été nommé d'abord ministre délégué, ne le vouliez pas, après ministre. Peut-être qu'on peut penser que ce n'était pas quelqu'un de loyal, de fidèle par rapport au régime en place. Et si aujourd'hui, on pense qu'on n'a pas besoin de serviteur de l'État... Au contraire. Si on pense qu'on n'a pas besoin de serviteur de l'État, parce que les gens peuvent penser qu'il peut-être jouait un double l'eau, rappelez-vous du cas du ministre de la Sécurité, Sidi Paré, qui attend d'être jugé justement parce qu'on n'a pas compris comment on arrête le gouvernement de transition, on séquestre des ministres et lui, il se retrouve quelques heures après avec ceux qui ont perpétué le coup d'État. Je vais dire tout simplement qu'ici, dans son cas, il peut donner l'impression qu'il n'a pas été loyal et que c'est un traître, il peut donner cette impression. Tout comme, peut-être qu'on n'a pas tous les éléments pour apprécier la situation et je garde les réserves, mais dans tous les cas, je crois qu'en termes d'image, je ne sais pas trop si c'est une bonne chose pour le MPC et même pour la personne du général Saint-Paul. Je pense au contraire. L'Ingani pense au contraire. Oui, rapidement, L'Ingani. Je trépine d'impatience pour répondre à mon point de vue parce que moi, je pense que c'est tout à fait le contraire. Moi, j'ai une image tout à fait contraire. Ça veut dire que sous le régime Rochmark-Christian-Caboré, il y a des bourgeois qui voulaient faire bien leur travail et qui n'ont pas pu le faire à cause de l'environnement politique. C'est ça la réalité. Alors, ça veut dire que ce sont les compétences du général Saint-Paulé ont prévalu à ce que... C'est ça. Je veux dire que même dans le dernier gouvernement, dans tous les gouvernements, Rochmark-Christian-Caboré, ce n'est pas tous des pourris. Non. Il y a des gens qui sont efficaces, qui sont compétents, mais ils n'ont pas pu faire le travail à cause de l'environnement. D'accord. Et ces gars-là, moi, je ne serais pas étonné qu'on enlève... J'ai même entendu parler de Mme Rosine comme ministre qui circulait. Mais moi, je ne vois pas d'incombinat. C'est quelqu'un comme celle-là, qui a montré effectivement son efficacité, revient à occuper des places de commandement. Je ne vois pas de l'environnement. Merci. Merci, merci. On va continuer très rapidement sur le second sujet. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent toujours s'inscrire et donner leur point de vue dans la seconde partie. Alors, audit de l'administration, comme si c'était une annonce du premier ministre qui arrivait, il est expert dans les questions d'audit d'organisation, d'audit d'institution et tout. Alors, avant, bien sûr, qu'il soit nommé, on a vu le communiqué du président d'Amiba qui annonçait qu'il avait mis donc à contribution l'ASE, pour auditer l'administration, les services, les institutions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les missions de l'ASE. L'ASE fait ses audits depuis longtemps. À chaque fois, il n'y a rien de nouveau en fait sous le soleil. Moi, je ne sais pas si c'est de la communication ou c'était quoi. C'est une nouvelle opération parce que... En quoi c'est une nouvelle opération ? Je vous dis que l'ASE fait déjà sous le soleil. Là, c'est l'ASE qui travaille ensemble avec l'ASE. Ne mélangez pas l'ASE. Il ne faut pas amener l'ASE dans les histoires de l'ASE. L'ASE a ses missions. Ce n'est pas la patrie. Chaque structure a ses missions et fait son travail. L'ASE régulièrement, chaque année, produit ses rapports qui ne sont pas rendus publics parce que l'ASE travaille dans le secret. Ça n'a rien à voir avec le travail de l'autorité supérieure qui fait des contrôles, qui fait des audits, qui fait des investigations, justement. C'est tout ce qui a été dit, les frais de mission, la gestion du carburant. On a tous vu, à la fin de la tranchée, ça a été fait. Sous Rochmar, Christian Cabouré, ça a été fait. Des journaux allant exploiter même le contenu. Je dis, ce n'est pas nouveau, ce sont les missions de l'ASE. Mais allons au-delà. L'ASE aujourd'hui n'a même pas de premier responsable encore. Puisque le premier responsable qui a été recruté devrait prêter serment. Malheureusement, il y a eu les événements, ça a été reporté. Voilà, on attend. Ibriga est parti. Voilà. Et en plus... L'administration est une continuité. Oui, c'est vrai que ce n'est pas le premier responsable qui met les enquêtes. Mais pour dérouler et mettre en programme pour que les contrôlés sortent, je crois qu'il faut un premier responsable même s'il y a peut-être un intérimé. Le secrétaire général est là ? C'est possible. C'est possible. Mais je sais qu'il y a eu tous des débats sur les décrets d'application parce que l'ASE, il faut compléter la mise en branle de la structure parce qu'il y a des décrets qui ne sont pas mis en place. C'est ça la réalité en fait. Alors... Contrairement à ce que... En tout cas, les gens appelaient à ce que l'administration publique soit auditée dans tous ces compartiments et qu'on voit clair dans ces affaires. Pour l'administration, vous permettez, excusez-moi, pour l'administration, les gens disent que ce n'est pas nouveau puisqu'on le fait régler. Les marchés publics... C'est pour l'armée, on attend. Les gens disent qu'ils attendent pour l'armée. C'est ça en fait. Pour l'administration publique... Mais l'armée fait partie de l'administration publique. Ah, ok. Quand on dit l'administration... En matière d'organisation, quand on parle d'organisation publique, là, on fait partie. Mais le fait quand même nouveau, contrairement à ce qu'il dit, c'est que cette fois-ci, l'audit qui est recommandé ici ne sera pas uniquement le fait d'agents de l'administration puisqu'il a été demandé d'associer l'ordre national et les experts comptables. Voilà. Ce qui fait qu'il y a plusieurs types d'audits. Vous avez des audits internes qui sont le fait de vos agents, c'est-à-dire l'administration, par exemple, la LCE, c'est des fonctionnaires. Maintenant, on peut avoir des audits externes qui, eux, seront le fait d'autres agents indépendants. Parce que le but, en fait, c'est d'avoir des informations fiables. Et cette fois-ci, je pense que dans le communiqué, on a demandé que l'ordre des experts comptables soit associé. Et maintenant, c'est vrai que l'ALCE ou le Sintif, c'est des structures différentes avec des missions différentes. Mais il y a des complémentarités, en fait, pour pouvoir donc faire un grand maillage et pouvoir détecter donc les fautes. Et je pense que pour moi, ce n'est pas du tout anodin et ce n'est pas quelque chose d'inutile. C'est utile. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ce changement-là, il intervient dans un contexte de soif de transparence, de soif de rigueur, de soif aussi d'efficacité dans la dépense publique. Il vient d'arriver. Parce qu'un audit, ça vous donne des informations. Il faut qu'ils aient un tableau de bord. Il faut qu'ils sachent, même si vous voulez réformer, il faut que vous ayez l'état des lieux. Et cet état des lieux, c'est vrai. Je suis d'accord qu'il y a des rapports, il y a des rapports qui ont déjà été produits. Mais en fait, la démarche des auditeurs, on conçoit d'abord les rapports. Ces rapports seront exploités d'abord. Il y a une documentation d'abord qui sera faite. Donc, je pense que c'est bien. Ça va leur permettre d'avoir un tableau de bord qui va donner des informations, qui va faire remonter des informations. Et maintenant, même les dysfonctionnements. Et s'ils veulent agir, ils sont obligés de commencer par là. Alors, ce que les gens disent, c'est qu'il y a des rapports qui sont là, qui ont épinglé des gens qui sont bien connus dans le pays. Oui, mais cette fois-ci, pourquoi est-ce que depuis là... Non, mais il y a un extérieur. Vous avez l'ordre des experts comptables qui vont venir maintenant pour agir. Ça n'a rien à voir avec... Peut-être que s'il y a des rapports, on ne peut pas bouger parce qu'il y avait des frais au sein de l'administration. Parce que je n'oublie pas quand même que... Bon, moi, je pense que cette fois-ci, peut-être que les choses vont bouger. Alors, Dengani ? Moi, je pense que... Je ne sais pas. Vraiment, je suis... Les Brucknervers aiment une chose et son contraire. Vous demandez la transparence. Les gens arrivent, ils disent, pour voir clair, je demande une audite. Pour voir clair. on crie non, 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 partout. Mais il se trouve aussi qu'il y a des audites qui sont là. Non, il y avait des audites avant. Il y avait des audites avant. Oui. Ibriga, par exemple. Oui. Ibriga a laissé entendre quand le président du FASO, dans son temps, Christian Caboret, avait annoncé l'opération MEPROP. Ibriga, le contrôle général, a dit qu'il a déposé, qu'il a fait un mémorandum et un ensemble qu'il a déposé au niveau du chef de l'État. Ça pourrait être utilisé ? Oui, non. Mais ça va être utilisé. Je ne sais pas, l'audit, ça va être utilisé ? Ça va faire partie du lot des choses à auditer. Et moi-même, je dis, sincèrement, pour avoir vu comment l'ASE, elle, c'est à travailler, et malgré les rapports qui sont faits chaque année, la corruption s'est développée, s'est accrue, selon même Ibriga lui-même. Ça veut dire que, quoi qu'on dise, on en a parlé la dernière fois ici, ça veut dire que l'ASE n'a pas bien fait son travail. Puisque son rôle, c'est empêcher la corruption. Et malgré ce rôle-là, les gens sont payés des millions et des millions par mois, la corruption augmente. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur travail, mathématiquement. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut auditer même ces auditeurs. Pourquoi est-ce que, malgré tout, il n'y a pas de résultats ? Ça, c'est drôle. Ensuite, si les gars avaient commencé à prendre le rapport des Ibriga et puis se mettre à emprisonner les gens à gauche et à droite, on dirait, voilà, c'est la chasse aux sorcières. Les mêmes burkinabés vont dire ça et les mêmes analystes vont dire ça. C'est la chasse aux sorcières. Alors que, effectivement, il y a des rapports qui éperiment des gens. Pour éviter tout ça, on dit, bon, on va refaire tout ça ensemble pour que ça soit clair pour tout le monde. Que si on t'a pris, c'est qu'il y a des faits matériels qui peuvent être pris. Moi, je crois qu'il faut quand même avoir le courage de le connaître aux autres leur bonne foi. Il ne faut pas juger négativement les gens parce qu'on doit le faire. C'est des burkinabés qui sont venus pour travailler. accordons-leur quand même le minimum de temps pour faire le travail. Sinon, ce serait trop facile. Ce serait trop facile de critiquer pour critiquer, je veux dire. Et les burkinabés, effectivement, les gens disent on attend, ce qu'on attend, c'est l'audit de l'armée. C'est comme s'ils suspectaient que dans l'armée, il y avait des choses particulières qui ont été faites. Effectivement, on sait. On sait que l'armée, bon, s'il y a des problèmes là-bas, le premier responsable de l'armée, c'est qui au Burkina Faso ? Sur le régime caboret. C'est le plan du Faso. On a vu effectivement des ministres qui se sont bâtis des châteaux en pleine campagne. Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? On n'a pas audité ça. Les gars, ils n'ont pas été en tournée et puis ressortis de manière sur le justice. On ne sait pas comment. On a même eu un premier ministre qui a dit qu'il lui a donné de l'argent pour qu'on construise la maison. Pourtant, ce ministère était nommé premier ministre ici. Personne n'est mort pour ça. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir le courage de permettre aux gens de travailler avant de les voler dans les plumes. Yusuf, pour terminer sur cette audite qui est annoncée... Pour moi, c'est comme le disait Serge Oulom, pour moi, c'est de la diversion, c'est du populisme. Parce que même le temps qu'ils ont là, les trois ans même ne peuvent pas auditer tout ce pays-là. Ce n'est pas possible. S'ils vont réellement faire le travail, les trois ans... On n'essaie pas d'avoir la méthodologie, on n'essaie pas de le champ. Sincèrement, l'audite, c'est combien de mois ? Au bas, c'est trois mois quand même pour faire un bon audit. Je suis parfaitement d'accord. Mais je ne peux pas comprendre... La transition du trois ans ? Oui, mais si réellement, ils vont parler d'audite réellement, même le temps qu'ils ont là ne va pas permettre qu'on fasse l'audition qu'ils veulent là. Est-ce que vous me comprenez ? On fait quoi ? J'arrive. Au fait, moi, mon souci, c'est quoi ? Ce qu'ils ont dit, pour moi, c'est de la diversion. C'est du populisme. Parce qu'au Burkina, il y a des dossiers qui sont instruits et qui sont posés sur la table du procureur. On en fait quoi avec ? Les rapports qui sont déposés, on en fait quoi avec ? Et si on doute de ces rapports ? Comment on va douter de ces rapports ? Et si on doute de ces rapports ? Étant donné que ces rapports ont été produits dans des contextes politiques bien connus, dans des contextes politiques, où on disait, il y a des gens qu'on auditionne, il y a des gens qu'on n'auditionne pas, est-ce que dans ce contexte-là, il n'est pas bon de refaire quelque chose par un pouvoir qui est neutre ? Qu'est-ce qu'ils sont là réellement ? Ils sont si transparents que ça ? Quelles sont les audits qu'on doit prendre ? Ils sont arrivés comment ? Nous sommes dans un état d'exception, oui ou non ? Et vous pouvez me dire que non, c'est eux qui ont cette capacité-là de faire des audits qui ne peuvent pas être remis en cause. Ils n'ont pas de couleur politique ? Ils n'ont pas de couleur politique, certes, mais quand même, ils ont des partisans. Ils n'ont pas des militants à protéger ? Vous, vous le dites. Vous n'êtes pas dans le secret de Dieu pour le savoir. Non, non, attendez. Sinon, pour moi, il y a des dossiers déjà qui sont prêts, qui ont été instruits. Mais on fait quoi avec ? On va encore remettre en cause ces dossiers-là et puis on prend du temps encore pour faire de l'audit. Où on va en venir ? Sur quel plan ? Pour moi, c'est de la diversion. Il y a des choses qui sont déjà là. Alors, Isoufou, si on prend les audits qui sont là, on constate que les travaux qui sont faits, les rapports qui sont faits ne couvrent pas peut-être, selon certaines informations, les militants ont pris le temps certainement d'avoir d'autres informations, qui font peut-être ressentir que ces dossiers-là ne couvrent pas tout ce qu'il faut, est-ce que ce n'est pas nécessaire de faire d'autres... Mais et les rapports qui couvrent déjà les affaires qui sont là, on fait quoi avec ? Est-ce que ce n'est pas mieux de commencer ça déjà ? Parce que moi, j'ai l'impression... Isouf, j'ai l'impression qu'ils ont commencé. Je crois que vendredi dernier, on a entendu quelqu'un. J'ai cru qu'on parle. J'ai l'impression, je n'ai pas fini. J'ai l'impression qu'ici, on est en train de vouloir faire des choses plus que la transition d'affaires. La transition est en train de s'adjuger des missions qui ne sont pas peut-être... qui ne ressortent pas de ces problématiques. Par exemple, la transparence ? Je vais doucement. Actuellement, le problème de Burkina, c'est la restauration de la sécurité. Nous, on veut la sécurité au Burkina. C'est ce que nous voulons. Et les déplacés internes retrouvent dans les... Fait des audits, c'est vrai. Mais on ne peut pas mettre tout dans le même plat. Merci Isouf. Je pense qu'ils ne sont pas en dehors de leurs attributions. Les attributions essentielles, les clés, si je donne les résumés, c'est la sécurisation du territoire, la bonne gouvernance, c'est-à-dire la lutte contre la corruption et au fin, je me suis dit la rélecture de la Constitution pour permettre une autre élection. Maintenant, en fait, je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Ce n'est pas la présidence ni une autre institution qui va venir faire l'audit. L'audit les a fait déjà prendre en justice. Ça ne sera pas touché. Mais l'audit, vous êtes d'accord que c'est quand même ce qui s'est passé, on peut peut-être qualifier de partiaire parce que c'est un bras puissant. On pouvait l'envoyer. Est-ce qu'on envoyait des audits au ministère de l'Infrastructure qui était train de décrier à l'époque ? Je ne sais pas si la LCE est allée regarder dans la gestion du ministère des Infrastructures. Donc, forcément, c'est un outil que le pouvoir a. Le pouvoir ne va pas se chatouiller, ne va pas utiliser ça pour se taper. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on dit ? On fait venir un acteur externe. Cet acteur externe, indépendant, c'est l'Ordre national des experts comptables qui va trancher. D'accord. Merci, Evaris. On continue. On va parler de la charte des transitions qui a été adoptée. 36 mois durée de la transition. Le gouvernement, 25 membres, c'est déjà fait. l'Assemblée législative de la transition, 71 membres. Et puis, les députés, là, quelque chose d'assez spécial comparé à la transition dernière, c'est que le président de l'Assemblée, donc, de cette Assemblée de transition est celui qui remplace le président du Faso en cas de vacances définitives. Et puis, également, on a encore une assemblée avec des militaires. Et qu'est-ce que vous en dites très rapidement sur cette charte-là ? Jusufu, pour commencer. Bon, sur cette charte, moi, j'ai beaucoup de choses parce que, déjà, au niveau du préambule, moi, je pense qu'au niveau du préambule, on tente de falsifier un peu l'histoire et on a glissé des éléments très grossiers parce que, quand tu prends un considérant, par exemple, et ce qui m'a beaucoup plus frappé, c'est le fait que, c'est comme qu'on a l'impression, Boukina, pas le courage d'être honnête. Et on dit, par exemple, au niveau du préambule, considérant les événements du 23-24 janvier ayant conduit à la démission du président Kavoué. Or, pourtant, les événements du 23 et du 24 janvier 2022 ont conduit à la prise du pouvoir du MPCR. Ça, au moins, c'est clair. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et, allant plus loin, c'est le conseil constitutionnel qui a la structure habilité pour recevoir la lettre de démission du président. mais ce qui a été écrit au niveau du préambule, déjà, moi, ça me pose problème. Parce que, déjà, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si je vais plus loin encore, en lisant ce préambule, on dit qu'il y a trois organes clés dans le comité du suivi ou d'orientation. Et dans ce comité du suivi ou d'orientation, c'est le président qui a la même mise en cause sur cet organe. ça veut dire que les joueurs arbitrent en même temps. Ça veut dire que là-bas, il y a des choses qu'il peut dire de ne pas faire. C'est la deuxième remarque que je fais. Et ensuite, la troisième remarque, c'est qu'au niveau de l'article 5, on dit que le président est garant de veiller au respect de la charte de la constitution. Est-ce que est-ce à dire que la constitution et la charte est égale à la constitution ? En ce moment, il faut supprimer la constitution et puis travailler avec la charte. Sinon, je vois qu'il y a des difficultés. Donc, en parcourant ces éléments, moi, je me suis abstinu à continuer. Mais maintenant, parlant des organes comme l'organe législatif qui regroupe 71 représentants, je trouve que c'est ce qui s'est passé quand on est en train de répéter. C'est le même modèle. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Non, mais il fallait diminuer les choses. On ne peut pas comprendre que souvent, on est là, on dit qu'il faut diminuer le train de vie de l'État. Il faut diminuer un peu le budget de l'Assemblée nationale. Mais la commission technique avait proposé combien ? 20 ? 51. 51, autant pour moi. On a multiplié ça, on est à 71 membres. On dit une chose sur le contraire, c'est ce que Tonton Légani disait tout de suite. Soit réellement... Mais est-ce que ça ne correspond pas à une réalité de quitter 71 ou 71 ou 71 ? Pour moi, ça ne correspond à aucune réalité. Ça correspond à ce qui est des acteurs... Parce que quand on regarde quand même, les assises ont été présidées par Tietu Zongo, un ancien premier ministre, un cadre international qu'on connaît, Serge Théophile Balima. Et dans ces assises-là, il y avait plus de 200 personnes venues de toutes les régions. Est-ce que toutes ces personnes peuvent s'asseoir et puis ne pas trouver de réalité à augmenter des chiffres ? Oui. Si c'était le cas, si la bonne forte dont vous êtes en train de me faire comprendre, ils ont commencé les débats à quelle heure ? Ça finit à quelle heure ? Dans le chronogramme, ça finissait à 15h, on allait signer ça à 16h. C'est aller jusqu'à quelle heure ? C'est pas à 2h du matin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne trouvaient pas les comptes et il fallait batailler pour s'intégrer la machine. Donc, ça voudrait dire que les résultats sont bons ? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je vais commencer par le chiffre de 51 que moi, je trouve vraiment arbitraire. Je ne sais pas comment ça a été composé. Par contre, sur le nombre, moi, je suis sidéré que pour une assemblée de transition qui est chargée de révolutionner l'État burkinabé, de restaurer et de faire rebondir le pays, je suis vraiment négativement étonné que dans l'assemblée, il n'y a pas au moins un représentant par province. De mon point de vue... C'est par région. Par province, voilà. Parce que les régions, prenez la région du Mouroune, six provinces, vous désignez une personne là-bas. Ça correspond à quoi ? Vous prenez la région de l'Est, Fadam, machin, ça correspond à quoi ? Moi, je pense que... Et puis, ce n'est pas en trois ans, en économisant pendant trois ans le salaire des députés qu'on va sauver ce pays-là. Le problème, ce n'est pas à ce niveau. C'est-à-dire, les économies qui vont sauver le Burkina, ce n'est pas dans le nombre des députés. Il faut plutôt permettre à l'Assemblée d'être efficace. Et là, je dis que le minimum aurait été qu'au moins chaque province soit représentée. Et ensuite, que selon les différents acteurs, on prenne en compte l'opinion publique celle-là qui fait que le Burkina avance ou recule. D'accord. Donc, c'est déjà ça, mon problème. Ensuite, bon, sur le préambule, je suis d'accord avec mon jeune frère qui a des incongruités dedans. Par exemple, les références en retour en 2014, je trouve que il faut que dans ce pays-là, il faut que dans ce pays-là, effectivement, on cherche à dire les choses telles qu'elles sont. Il faut qu'on cherche à dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui s'est passé en 2014 est purement et simplement un coup d'État. Il faut le dire, la prise du pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles. ça règle le problème définitivement et ça crée le bec à tout le monde. Ceux qui, aujourd'hui, ergotent sur il aurait dit précisément, il aurait dit faire ceci, il aurait dit faire cela, alors que les mêmes ont tordu le même coup de la même constitution en 2014 pour devenir eux ce qu'ils sont devenus par la suite. Donc, je pense que c'est ça aussi le problème des Burkinawais. Il faut qu'on cherche à être effectivement objectif. Ensuite, pour les organes, moi, je crois que au-delà des organes, c'est les hommes qu'il faut pour effectivement animer ces organes. Et c'est la durée du débat. Je suis tout à fait de quoi avec lui. Moi, quand on m'a dit, quand j'ai vu sur les documents, que les débats c'était de 8h à 15h, je me suis dit, mais ça, on se fout de qui dans ce pays-là ? On en a parlé la semaine dernière déjà que c'était un peu à la hâte que ça allait se faire. Mais là, après, dans la pratique, on a vu que ce n'était pas à la hâte que ça a été fait. Bien au contraire. Mais Atiana, si la chatte, quelque chose à dire ? Bon, tout cela, je crois qu'on a perdu du temps. Transis-moi de transition. Est-ce que... Oui, bon, avant de venir à ça, je veux tout simplement souligner qu'on a perdu du temps pour des débats et finalement, on se retrouve dans une situation où ce n'est pas forcément la meilleure boussole ou bien le meilleur mécanisme. Voilà, on voit un peu déjà. Il dit que lui n'est pas d'accord quand on dise que l'insurrection. Il dit que lui n'est pas d'accord pour 23. Bon, je pense que pour un, pour quelqu'un qui a fait son coup d'État. Moi, c'est ce que je dis peut-être depuis le début de l'émission. Quelqu'un fait son coup d'État, il décline sa vision du Burkina, comment il voit l'avenir du pays et ceux qui sont d'accord avec lui, suivent. Et ceux qui ne sont pas d'accord, dans tous les cas, on est en 2022, on ne peut pas vouloir mettre tout le monde dans le même champ ou bien dire que ceux qui sont contre, on va faire ceci, cela. Et on a perdu, d'ici là, on va perdre deux mois ou trois mois à installer les gens, à mettre les organigrammes, à faire ceci, cela, alors que l'urgence, c'est la question sécuritaire. Bon, grosso modo pour la charte, ça a été adopté. J'ai vu que les débats ont chopé, ou du moins, c'est peut-être la façon de traiter, c'est plus sur les postes et la durée de la transition. Effectivement, bon, sur la durée, moi, j'ai pensé en tout cas que aux assises, on en a ramené à deux ans, tout en se disant aucune transition, dans tout cas, dans l'histoire même de ce pays-là, aucune transition ne s'est déroulée sans couac, sans contre-coup, sans imprévu. Donc, c'est pour dire que pour les trois ans, personnellement, je ne serais pas surpris qu'on fasse plus de trois ans parce qu'il n'y a aucune transition où ça marche sur les rails juste de ce qu'on a prévu dans le chronogramme qu'on puisse aboutir parce que s'il n'y a pas de contre-coup, s'il n'y a pas de problème entre ceux qui ont perpétré le coup d'État, c'est-à-dire que c'est des problèmes politico-administratifs et institutionnels. C'est la question de l'officier n'est pas ceci, cela parce que tout simplement, des gens ont leur agenda ou bien les pions qui sont en place. Donc, c'est pour dire que les trois ans, en tout cas, je ne serais pas étonné qu'on fasse plus de trois ans. Donc, il fallait dire cinq ans une bonne fois ? Non, pourquoi cinq ans ? Je dis deux. Non, je dis qu'on aurait pu ramener à deux ans. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que la CEDEA a annulé sa mission ? On va rentrer dans des bagarres et je pense que nous, avons deux pays qui ne sont pas ou du moins qui sont membres de la CEDEAO dont un est membre de la CEDEAO mais vous avez la Mauritanie qui n'est pas membre, vous avez l'Algérie, vous avez la Guinée qui a accès au port et qui a refusé d'appliquer. Nous, on ne va pas prendre ce risque-là en fait de le faire. Donc, c'est pour dire qu'on aurait pu faire l'économie de ce débat parce qu'au niveau de la CEDEAO, on peut accepter 12 mois tolérer 18 mois. Je me dis, mais bon, c'est possible et là, ça permettra aussi de savoir... L'annulation du voyage, il n'y a pas de motifs, il n'y a pas de raisons. Oui, c'est ce que je dis. Donc, on ne peut pas conclure que c'est parce que c'est trois ans que les chefs d'État ne sont pas venus. Oui, mais on ne peut que faire le lien avec la signature de la charte de la trahension. Sinon, je n'affirme pas. Et je répète encore tout au long de cette émission, je ne suis ni catégorique ni affirmatif. Je mets des hypothèses sur la base d'éléments d'information. Les Burkinaïs attendent des réponses à vos interrogations. Non, ce serait prétentieux de s'asseoir et dit que c'est comme ça. D'accord, merci. Je pense que nous sommes sur le plateau, nous ne sommes pas plus intelligents que ceux qui nous regardent. Chacun peut faire ses analyses et en matière de bon sens, on ne peut pas dire que nous sommes les plus intelligents sur ce plateau. Pas du tout. Je n'ai pas cette prétention. D'accord, merci bien Ouro. J'ai dit tout simplement que c'est des hypothèses, j'émets. Il faut éviter d'être prétentieux ou de dire que ça. Et Marie-Fausser, on est la lumière où on est le plus intelligent. Pas du tout. Moi, je note que l'essentiel des critiques c'était en fait, ça allait occasionner ou bien du moins générer des dépenses. Mais c'est là, je trouve que c'est typiquement en Burkinawa. On se rue sur, comment dirais-je, la partie visible de l'iceberg. Sinon, c'est qui en train de faire que l'audit en fait, c'est quoi ? Là où l'État dépense et les missions, les frais de perdième et d'émission, les frais de carburant, les marchés publics, c'est là qu'il va, si l'audit est bien fait, l'État va dégager une somme énorme astronomique d'économie qui va permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Donc, maintenant, moi, en fait, les nombres de personnes comme l'Ingani effectivement a relevé la limite. Parce que les régions sont un peu éloignées encore des provinces. Si on avait eu plusieurs intelligences capables de fédérer ces intelligences pour faire des bonnes propositions, moi, je n'aurais pas, ça, ça n'aurait pas coûté. Au contraire, on allait pouvoir gagner plus. Bon, ceci étant, moi, je note quand même que du point de vue de l'exclusion, elle est moins exclusive, cette charte-là. Et je note même que, par exemple, les partis politiques ont été tous cooptés sur la même base, le même droit. Et ça, il y a aussi d'autres éléments, par exemple, sur la rémunération, la question a été débattue. Et contrairement à l'autre charte, on n'en avait pas. C'était carrément une partie au pacte, on n'a pas voulu en discuter. Là où je trouve, effectivement, c'est bon, je ne suis pas contraire le fait d'avoir levé l'interdiction pour les membres du gouvernement ou même de l'Assemblée pour voir ceux qui veulent être candidats après. Mais je pense qu'il faut assortir un délai. Si vous voulez être candidat, vous quittez donc ces organes-là, ça peut être trois mois ou six mois avant. Et en plus, c'est que la charte même a prévu à son sein même un mécanisme pour se réajuster au gré. Donc je trouve que c'est quelque chose de bien. Il faut féliciter la commission technique. On n'a pas vu de grosses comptes. Je n'ai pas vu d'agrégés ou de quoi dedans. Mais on a quand même sorti quelque chose qui tient la route. Oulon vous l'a dit quelque chose, rapide ? Non, non, c'était par rapport au fait que l'inégibité en fait des responsables. Des membres du gouvernement. Des membres du gouvernement et d'un certain nombre de responsables. Je vois qu'on a sauté le verrouille effectivement. Or, vous vous rappelez en 2015, les gens ont crié que ce n'était pas une transition, c'était une transmission. D'accord. Malgré le fait que les gens étaient inéligibles. D'accord. Maintenant, on lève l'inégibité donc on ouvre la voie à toutes les infiltrations, à tous les noyotages. Merci. Déjà, sur ce plateau, l'on dit. Je ne sais pas ce qu'ils sont cohérents. Il peut encore répéter qu'ils craignent la transmission. Maintenant, s'ils ne craignent pas la transmission. Ah, je crois qu'on doit se poser des questions si ce n'est pas eux qui gèrent maintenant. Merci. On va prendre notre premier téléspectateur. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur ? Ok. Allez-y, monsieur François. Vous voulez intervenir sur quel sujet ? Sur le premier sujet. D'accord. Concernant le gouvernement de transition. Le gouvernement, au fait, moi, personnellement, mon sentiment sur ce gouvernement, c'est que ce gouvernement ne peut pas réussir. Parce que, au fait, le problème de ceux qui sont venus clamer le pays, c'est que, pour moi, ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Et que ce jeu qui est en train de se mener là, ça va nous perdre tous inutilement parce que des gens sont venus sans savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. Quand on fait un gouvernement en temps de guerre, pour eux, et qu'on a, on s'est empêché de dire qu'on est venu pour une refondation, pour un changement et qu'on est en train de faire des choses à l'envers, ça ne peut que couvrir tout le monde et créer un désordre pas possible. Parce que, eux, ils ne savent pas, c'est que ce n'est pas seulement entre eux et les ministres qui vont gouverner, c'est le peuple. Alors, quand le peuple ne sait pas ce que vous voulez exactement, ça va créer un désordre. Mais maintenant, jusqu'à là, c'est des choses, on fait des fusions pas possibles, des choses qui ne vont pas ensemble, on prend, on les met de paix parce que tout simplement on veut une certaine cohésion. La cohésion là. M. Lamoussa, est-ce que pour être plus précis, parce que quand vous dites qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent, alors que là, ils ont mis une charte en place, il y a eu des assises avec des personnalités, il y a eu aujourd'hui un gouvernement qui est mis en place, vous dites qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? C'est qu'ils devaient faire quand vous prenez une situation en temps de guerre et que vous avez dit que c'est la situation de guerre qui vous a amené au pouvoir, vous vous concentrez d'abord sur la guerre, vous ne faites pas de la politique inutilement. Parce que, de toute façon, quand on a peur de, c'est que la CDA, bon, moi je pense que c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose, la CDA va dire tout ça. Mais il fallait réfléchir avant de faire le coup d'État. Mais quand on prend le coup d'État et qu'on est venu pour un objectif, on ne fait pas des fusions, c'est-à-dire qui mélange tout le monde et qui fait que la population n'arrive plus à vous filer. Qu'est-ce que vous voulez faire ou juste, on ne sait pas. Est-ce que la situation dans le nom, ça s'est calmé ? Non. Oui, ils disent qu'ils ont besoin du temps. Mais vous ne pouvez pas vouloir du temps et vous créer un désordre pareil. Parce que si les gens ne se suivent pas, comment ils vont pouvoir comprendre ce que vous voulez faire ? D'accord. Même si tu ne veux pas parler dans ce pays, tu es obligé de dire un mot. Mais si vous dites qu'il va faire, vous parlez de désordre. Le désordre, c'est à quel niveau ? Quand on met en place des institutions ou le désordre ? Certainement, la prestation des services est déjà qu'il y a eu. D'accord. mais franchement, c'est vrai que une partie de nos compatriotes, je n'arrive pas à comprendre. Quand ils disent, par exemple, que ceux qui sont arrivés ne savent pas ce pourquoi ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils veulent restaurer l'intégrité du territoire et faire repartir les déplacés dans leur localité. Ils ont dit qu'ils veulent apporter des actions pour améliorer la gouvernance du territoire et à la fin de tout ça, réorganiser des élections. Finalement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore dire. Maintenant, ils veulent quoi ? Quand ils disent qu'ils doivent se consacrer uniquement à la guerre, le pays doit fonctionner. Pour faire la guerre, il faut des ressources. Oui, il faut des ressources. Je crois justement, il faut se rendre à l'évidence qu'un des problèmes un des problèmes que le régime de CHU a eu, c'est d'avoir tellement instrumentalisé la question de l'insécurité qu'il en est arrivé à oublier pratiquement tous les autres aspects de la vie de la nation. D'accord. Dengali, on va prendre le deuxième spectateur. Monsieur Tombiano. Monsieur Tombiano. Oui, allô, bonjour. Oui, laissez le sable et puis venez, on va parler. Ah ok, dans ce cas, il faut diminuer quelques dracos. D'accord, allons-y. Comment vous allez ? Très bien. Ok, je viens sur le premier sujet. D'accord, allez-y. Voilà, sur le nouveau gouvernement. D'accord. Selon moi, je pense que le vin est tiré, il va falloir en consommer. Et maintenant, parlant ici de Carure et autres là, bon, je pense qu'aujourd'hui, l'aspiration du peuple là, il faut vous dire que tous les autres ministères, les activités des autres ministères peuvent être suspendues parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que la population, si vous parlez de citoyens qui a Pognon à son carreau, l'autre qui est jusqu'à vers Mamboudara, ne va pas vous parler des carures intellectuelles que ceux qui sont venus au gouvernement. Ici, on a besoin qu'un problème soit résolu, on a un problème commun qui est l'insécurité. Je pense qu'ils sont venus aux Afriens, c'est parce qu'ils ont accusé le régime pâté qui, en tout cas, manquait de moyens adéquats pour remédier à ce problème. Et venir maintenant tous ces papas là, je pense que ce n'est pas nécessaire pour le citoyen lambda. Aujourd'hui, on a besoin qui se concentrent sur le problème qui est l'insécurité. Voilà tout ce que nous avons besoin. Voilà, c'est tout ce que nous avons besoin. Maintenant, essayez de... c'est vous les intellectuels qui se plaitent, vous pouvez parler des carures, des différentes personnes qui sont appelées. Mais, on a besoin de se créer librement au continu, par exemple. Nous avons besoin de participer à l'aide, à l'aide, par exemple, à l'occupation. Donc, je pense que le gouvernement doit s'attarder d'avancer ce problème au lieu de se focaliser si il n'est pas facile. Notre besoin ne se situe pas là-bas. Et maintenant, je pense qu'il y a des destinateurs de patients aujourd'hui qui sont offerts, notamment, je ne vais pas dire qui n'auront pas d'excuses à donner plus tard. Même M. Daniva, non plus, il n'aura pas d'excuses à donner. Et il y a aussi le général Saint-Bouré qui est face au fait. Je pense que tout ça, ils ont tous ce qu'il faut pour travailler. Ils n'auront pas d'excuses à donner. Et c'est ce que je demande à ce gouvernement. Ils n'ont qu'à laisser tout ce qu'ils ont à faire et s'attaquer au problème de l'insécurité pour que cette PDI puisse rejoindre ce sujet tranquillement, pour que nous puissions circuler dans le Burkina de façon tranquillement. Et le reste, là, il n'y a pas de venir à faire. M. Tombiano, un pays, c'est tout. Est-ce que si on ne prend seulement que la sécurité, peut-être que d'ici là, vous n'aurez même plus de séringes pour vous vacciner. Et puis, bon, les ressources financières, comment on fait ? Il faut bien que le ministère de la Finances puisse travailler pour que ce soit les ressources qui permettent de faire la guerre. Est-ce qu'on peut laisser d'autres domaines de la vie nationale pour dire qu'il faut exclusivement aller sur la guerre ? On fait la guerre avec des ressources aussi ? Il faut maximiser le combat sur la sécurité, d'abord. C'est ce que nous demandons. Aller dans le fin fond de mon village, vous demandez aux citoyens quels qu'ils veulent. Quand vous dites qu'ils doivent dormir et travailler et travailler et travailler. D'accord. Vous revenez, par exemple, avoir à vous, vous demandez à un intellectuel comme ce petit Vaudrao qui a assis la même bavarde là, qu'est-ce qu'il vous évoque ? Vous dites que dans les administrations, les administrations fonctionnent mal. Merci bien. On va dire que j'arrive à ça. Vous voulez comme il faut. Ok, bonjour. Merci, monsieur Tombiano. Merci, on est vraiment au thème de l'émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je voudrais dire merci à Tiana Serge Oulon qui vient donc de publier ce livre-là, Amalgame et dérive, lectiné au Burkina Faso, Amalgame et dérive. Donc, ça tombe bien. Peut-être que tout de suite, le ministre des Affaires Coutumière et religieuse peut tout de suite voir ce livre-là qui est quand même qui contient des éléments assez importants sur ces questions identitaires qui sont aussi des questions assez sensibles au jeu dans notre pays et dont on est obligé forcément de les prendre en charge. En tout cas, merci pour le livre qu'on fait et merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette émission. J'étais donc avec Issoufou Ouedraogo, journaliste à H24, qui est un magazine en ligne. Merci d'être passée. Atiana Serge Oulon, directeur de publication de l'événement, également essayiste. Merci d'être passée. Évarif Faustin-Kwasebo, chroniqueur médias, directeur, président du secte d'éveil, association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole du FORAC, forum alternatif des citoyens. Et enfin, Lengani Issaka, journaliste, directeur de publication de l'opinion. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501